N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Maroc. Nous allons découvrir une recette qui est très prisée par les populations nombreuses car très délicieuse avec ses gourmandés de légumes et de fruits. C'est tout simplement les courgettes farcies à l'orientale. Comment on fait cette délicieuse recette ? C'est tout de suite dans nos ingrédients. Pour faire de la courgette farcie à l'orientale, il nous faut de l'huile de tournesol, de la chapelure, de la tomate fraîche, du poisson haché, du sel, du poivre, les cubes de 7 épices ainsi que des courgettes. Nous voilà la phase de préparation de notre recette du jour. Alors ce que nous allons faire déjà, c'est de découper la tête de nos différents courgettes. Alors si vous avez le modèle en plus long, vous pouvez les fendre en deux afin de retirer le contenu. Nous avons fait le choix des courgettes moyennes. Alors ce que nous allons faire, c'est juste retirer la tête, comme ceci. Voilà, le faire délicatement car c'est quand même très dur, il faudra éviter de se blesser. Voilà, je retire la tête de mes différents morceaux de courgettes. Voilà, et je vais sabler, essayer de saler la tête. Ça va nous faciliter tout simplement le creuset de nos différents courgettes. Voilà, donc j'ai salé les têtes, comme ceci. Je vais les réserver pour 5 minutes et ensuite je vais me servir de mon couteau pour étirer tout le contenu des courgettes que nous allons utiliser tout à l'heure. Pendant ce temps, je vais utiliser mon bol que voici, dans lequel je vais mettre le poisson haché, les épices, les cubes d'assaisonnement, le sel, l'huile de tournesol, ainsi que la chapelure. On va remuer bien le tout et on va le réserver pour ensuite retirer le contenu de nos courgettes dans lesquelles nous allons mettre le poisson. On part maintenant pour la démonstration. Alors déjà, je vais mettre l'huile de tournesol, la quantité de 3 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de chapelure. Ensuite, l'épice. Vous pouvez utiliser du cumin ou encore la poudre de 7 épices vendues dans les boutiques, le cube d'assaisonnement, le sel et enfin notre poisson haché. Vous pouvez également utiliser de la viande hachée pour la même préparation. Alors, je vais renverser le tout. Voilà, comme ceci. Je vais bien remuer. Et je vais le réserver pour tout à l'heure pour m'occuper cette fois-ci de mes courgettes. Vous allez à présent nous occuper, comme je le disais tout à l'heure, de nos courgettes. Voilà. On va essayer un temps soit peu de retirer le contenu. Faire attention à ne pas fendre notre courgette. Voilà. J'ai pu retirer la première partie, mais on va l'enfoncer davantage. Il faudrait que le trou soit épais pour pouvoir recevoir toute notre purée de poisson. Voilà. On va retirer tout le contenu. Je peux même le faire avec la main. Pour être sûr que j'ai retiré tous les grains qui sont à l'intérieur. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon. Je vais faire la même chose pour le second. Voilà. Comme vous voyez, il est bien vide. On le met de côté. On fait la même chose pour le second. Voilà. On fait la même chose pour la même chose pour le second. On va utiliser la même chose pour la même chose pour le second. voilà, j'ai fait la même chose pour notre dernier ils sont à présent tout vides on va les rincer juste un peu pour retirer tous les derniers grains qui sont restés à l'intérieur voilà, j'ai mon premier j'ai mon deuxième et enfin le troisième ce que nous allons faire à présent on va nettoyer tout ceci et ensuite fourrer nos poissons hachés dans bien sûr nos courgettes qu'on va faire passer au feu voilà, je vais en fourrer maintenant notre contenu de courgettes avec les poissons que nous avons préparés voilà bien les remplir faire la même chose pour le second bien les remplir afin qu'ils puissent cuire tout doucement et enfin le troisième voilà, j'ai fini d'enfourrer le contenu de mes courgettes je vais maintenant les faire cuire tout doucement à la vapeur dans ma poêle on y va pour la démonstration voilà, nous avons mis notre casserole à chauffer on va rajouter un peu d'huile de tournesol voilà ensuite je vais disposer mes morceaux de courgettes fourrés de poissons au feu mais avant je vais utiliser mon couteau pour piquer comme ça voilà piquer pour juste laisser le jus se fuser dans ma casserole voilà je dépose je fais la même chose voilà je pique comme ça j'installe le deuxième et je fais la même chose pour le troisième voilà on va laisser le jus des courgettes couler pendant notre poêle pour bien mijoter et mariner notre ingrédient voilà je mets le troisième et je les laisse cuire tout doucement à feu doux je suis la cuisson voilà j'ai déposé mes courgettes à feu cuire dans la poêle tout doucement comme je disais tout à l'heure utilisez le couteau pour piquer dans les courgettes afin que lors de la cuisson le jus puisse descendre dans la casserole pour faciliter la cuisson alors ce que nous allons faire ensuite c'est d'utiliser cette fois-ci notre tomate que nous allons faire passer au mixeur et le jus que nous allons obtenir nous allons le verser dans notre petite sauce laisser mijoter comme ça tout doucement pendant 30 minutes et on revient pour la présentation voilà nous avons fait mixer notre tomate nos projets sont en train de mijoter à l'arrière comme vous l'entendez on va maintenant aller rajouter notre tomate dans notre préparation et laisser cuire tout doucement pendant 30 minutes et on se retrouve pour la présentation voilà et on va laisser tout doucement nos courgettes cuire pendant 30 bonnes minutes on se retrouve juste après voilà on va essayer de tester avec le couteau je pense que c'est bon nous allons maintenant retirer nos courgettes du feu et passer à la présentation les minutes sont écoulées nous allons maintenant retirer nos courgettes du feu voilà je vais essayer de les remuer comme ça voilà on va les éteindre et je vais les disposer dans mon assiette voilà on va retirer le couvercle et ensuite utiliser la cuillère et le bois pour les disposer dans mon assiette voilà voilà je vais me servir de mon couteau pour découper les morceaux de courgettes pour qu'ils soient faciles à consommer voilà 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 j'ai fini de disposer mes courgettes je vais verser dessus ma petite sauce de tomate voilà notre repas du jour les courgettes farcies à l'oriental est prêt et il s'accompagne bien sûr de riz merci de nous avoir suivis on se donne rendez-vous dans un prochain numéro pour une prochaine recette à bientôt si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un like de vous abonner et d'activer la cloche de notification et ne rien manquer de nos prochains contenus à bientôt pour de nouvelles recettes et astuces africaines hors du commun et ne rien manquer à bientôt et ne rien manquer à bientôt